Bonjour et bienvenue à une autre petite section sur la Rome dans le cours de l'histoire ancienne de 10e année, Curriculum du Nouveau-Brunswick. Maintenant, on va parler de la vie à Rome après les conquêtes. Premièrement, tu dois savoir que quand Rome a réussi à battre à peu près tout le monde qu'il y avait autour, la vie a changé. Les choses ont vraiment changé. Comment est-ce que ça s'est pu arriver? C'est simple. Puisqu'il n'y avait plus vraiment d'endroits où se battre, il n'y avait plus vraiment d'esclaves à aller chercher, il y a eu quelque chose qui est apparu qu'on appelle la paix romaine qui a été causée à cause de ça. Mais ça veut aussi dire que ça cause des grands changements dans une société qui a été vraiment basée sur les attaques des autres pays. Donc, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une grande augmentation de la population à Rome. Autant des esclaves que des citoyens. Et comme c'était beaucoup plus tranquille ou ce qu'il n'y avait pas de guerre, il y a eu énormément d'argent qui est rentré à la ville. Donc, la ville s'est enrichie de beaucoup. Mais ça, ça veut dire différentes choses aussi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont, qu'est-ce qu'on appelle, entretenus. Donc, on donne de l'argent à ces personnes-là sans qu'ils fassent quoi que ce soit. Ils sont oisifs. Le terme oisif, ça veut dire qu'ils ne font rien. Donc, ils reçoivent de l'argent pour rien. Ils restent là à rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des citoyens qui sont sans travail. Et pour réussir à maintenir les citoyens comme ça, on veut juste leur donner un peu de nourriture, un peu de tout ça. Et c'est les citoyens plus riches qui permettent de garder les personnes tranquilles comme ça. Et comme il y avait énormément d'esclaves, les esclaves maintenant sont tous rendus dans la ville. Il faut loger ces personnes-là. Donc, quand ça vient le temps des personnes riches, c'est pas trop pire. Ils ont leur maison, ils ont leur façon d'être. Mais pour les personnes pauvres, ils habitent dans ce qu'on appelle des insulés. Insulés, c'est en gros des maisons qui sont sales, que c'est facile à prendre en feu. Et les gens comptent sur l'empereur et les citoyens riches pour leur survie. S'ils n'ont pas un empereur qui leur donne à manger, ou des citoyens riches pour les aider à donner à manger ou donner des choses, ces personnes-là pouvaient mourir. Comment est-ce qu'on garde toutes ces personnes-là tranquilles? On fait des jeux. L'idée du pain et des jeux, pour maintenir la population sous contrôle, vient de cette période-là. C'est nécessaire, il trouve, l'empereur dit, c'est nécessaire d'organiser des loisirs pour les citoyens qui font rien. Comme ça, il n'y a pas une révolte, une révolte des pauvres. On donne du pain à tous les jours, si tu vas voir les jeux. Donc, il y a des gladiateurs, des courses de chariots, il y a différentes choses qui se passent pour se divertir. Et pendant ces activités-là, l'empereur fait donner du pain aux personnes pour qu'ils puissent manger. Les gens peuvent aussi aller aux termes, qui sont des bains publics. Ou est-ce que les gens peuvent aller juste prendre leur bain là? C'est comme une sorte de grand sauna, dans certains cas. Des fois, c'est de l'eau chaude, des fois, c'est de l'eau froide. Et on fait des grands projets de construction. Et c'est toujours payé avec les impôts qui sont payés par les populations soumises. Donc, on va dans les différents pays, on va chercher de l'argent là-bas. Et on organise des choses dans la ville de Rome, des grands loisirs, des grandes constructions pour réussir à maintenir les personnes le plus possible, les maintenir tranquilles pour ne pas qu'ils se révoltent. Donc, on fait sûr et certain qu'ils puissent se divertir sans penser aux problèmes. Donc, on leur donne de l'argent, un peu, pas beaucoup, juste assez. On leur donne de la nourriture, surtout. Et on fait sûr qu'ils aient quelque chose à faire pour se divertir. On a déjà vu les types de divertissement qu'ils pouvaient avoir dans les villes romaines. C'est pas tout à fait le même divertissement qu'on a aujourd'hui. Donc, je te laisse là-dessus et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada